De la guerre à l'autonomie La politique agressive du dictateur allemand Adolf Hitler mène à l'occupation de l'Autriche en 1938 et de la Tchécoslovaquie l'année suivante. Lorsqu'il envahit la Pologne, le 1er septembre 1939, il provoque la réaction de la France et de l'Angleterre et l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Au début, l'armée allemande remporte des victoires qui lui permettent d'occuper une grande partie de l'Europe. En juin 1940, Mussolini décide donc d'entrer en guerre à côté d'Hitler et de l'empereur du Japon Hirohito et envoie à son tour l'armée italienne à envahir une partie de la France qui a déjà été occupée par Hitler. L'invasion se fait aussi en passant par le petit Saint-Bernard. En Vallée d'Ost, les fascistes déchaînent une violente propagande antifrançaise en blessant gravement les sentiments des Val-de-Tin, qui ont presque tous des parents émigrés en France et qui sont traités de traîtres, car ils s'obstinent à parler le français. Les soldats Val-de-Tin sont envoyés sur les différents fronts de la Russie à l'Afrique et aux Balkans, pendant que dans la région, comme partout en Italie, le mécontentement monte contre le fascisme, car le déroulement de la guerre se renverse bientôt en faveur de l'Alliance, formée par l'Angleterre, la France, l'Union soviétique et les États-Unis. Le débarquement de troupes anglo-américaines en Sicile en 1943 permet au roi Victor Emmanuel III de destituer Mussolini, qui se réfugie dans l'Italie du Nord, contrôlée par les Allemands, et créé un État fantoche, la République sociale italienne. Le Royaume d'Italie, qui est confiné dans le Midi occupé par les Anglo-américains, signe la capitulation sans condition. Junti al capoluogo ispezionarono ogni casa, intimando ai pochi che erano rimasti di scappare in campagna. Avevano l'ordine di bruciare tutto, di ammazzare tutti, e sparavano a destra, a sinistra. Lo spavento era grande, il juglera Augusto preso nella sua abitazione fu condotto di forza sul piazzale del paese, alle grida «Ti ammazziamo, ti ammazziamo adesso, proprio qui!». Era una simulazione per spaventare la gente, ma sparavano, in aria, ma sparavano. Io lo credetti morto e gli detti la soluzione dalla finestra della casa parrochiale. La résistance en Vallée d'Oste ne fu pas une conséquence de la chute, de l'effondrement dell'Etat, del 8 settembre 1943. Ma, bien au contraire, le produzione di una serie di riunioni e di riflessioni che avevano almeno due anni auparavano. In effetti, secondo le testo di Ernest Page e altri personaggi, al momento dell'enterrimento dell'abbè Joseph-Marie Treve, mort in giro 1941, Emile Chanou aveva annoncée qu'il fallait reprendre la luce. Emile Chanou è né ici, Roveneau, in Val-Savaranche, il 9 janvier 1906. L'école, Villeneuve, la maison de l'adolescente. Le gruppo autonomista che l'abbè Treve aveva constituato in 1925, la Genova d'Oste, et qui s'était effondrée à cause de l'établissement de la dictature fasciste, pouvait reprendre ces réunions. On peut comprendre cette affirmation si on pense à la situation militaire de l'Italie en 1941. Si l'armée allemande paraissait être invincible, tout au contraire, l'armée italienne avait déjà subi des défaites importantes et pendant la guerre contre la Grèce en 1940, et en Libye contre l'armée britannique. Chanou comprit donc que le moment de la crise définitive du régime muscolinien s'approchait et qu'il fallait commencer à penser le futur de la vallée d'Oste. Que notre pays garde la façade d'un pays vaincu, la façade de la race qui domine, soit, pour le moment. Un jeune valdotin libre, fort. Mes amis. Je marche, et chaque pas que je fais m'approche de mon but. Dans chaque pas, je vieillis un peu. Après le 8 septembre 1943, il lui fut donc facile de regrouper ses amis, de rétablir des liens, d'entamer une collaboration avec toutes les forces antifascistes pour organiser la résistance. Le 19 décembre 1943, réunion des représentants des vallées alpines. La résistance s'organise. Les serfs fascistes, le pas des dominateurs. La résistance valdotaine eut une caractéristique unique par rapport à toute la résistance italienne. Si celle-ci fut, selon la leçon de Claudio Pavone, une guerre civile, pendant laquelle on doit reconnaître une guerre de libération contre l'envahisseur allemand, une guerre civile contre les fascistes, qui étaient italiens, et encore une guerre révolutionnaire dans laquelle le Parti communiste essayait d'établir un gouvernement selon le modèle soviétique, en Val-et-d'Oste, il y a eu un quatrième élément, c'est-à-dire le désir d'indépendance ou d'autonomie des valdotains. « Maintenant, c'est à lui. La maison de rue des Festas. La caserne, les tortionnaires. Ils emprisonnent sa femme, ses fils. C'est fini. Le 18 mai 1944. Sa femme. Les hommes qui, en son nom, feront la guerre pour la liberté. » documentent ce désir une lettre de l'administrateur du château de Sars dans l'été 1943, lequel écrit à son supérieur en disant qu'en Val-et-d'Oste, il y avait des gens qui voulaient rétablir l'ancien duché de Savoie, comprenant la Val-et-d'Oste et la Savoie. Cette idée, qui était promue aussi par la princesse de Piemont, Maria Cosset, qui voulait retenir un morceau du royaume d'Italie, car elle avait bien compris que la monarchie avait perdu toute la confiance des Italiens à cause de l'alliance avec le fascisme, n'eut pas de conséquences directes. Mais elle croisa l'idée de l'annexion à la France qu'entre 1944 et 1945 fut portée en avant par une fraction des maquis valdottins. Tous ces éléments rendent très complexe l'histoire de la résistance valdottienne qui, en partie, reste encore à être découverte. à cause de la montagne de joie de Saint-Denis à cause de la montagne Le dégel, l'action Ami, Ami, Entends-tu le vol noir des corbeaux sur ma plaine ? Ami, Entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra les larmes et les larmes. Dans la République sociale, les antifascistes organisent la résistance. Des groupes de maquisards se forment pour conduire une lutte armée contre le gouvernement fasciste et les Allemands. En Vallée d'Ost, les régionalistes catholiques et les communistes forment le Comité de libération nationale locale en liaison avec les autres comités qui naissent un peu partout en Italie. Son chef est Émile Chanou. Les Allemands et les fascistes cherchent à réprimer les bandes de maquisards qui se constituent en Basse-Vallée et dans les vallées latérales en les attaquant militairement mais aussi en créant un climat de terreur par des représailles contre la population civile. On torture et on fusile non seulement les combattants mais aussi les habitants des villages qui sont soupçonnés de les aider et ont incendie leur maison. De nombreux résistants sont tués dont Émile Chanou. Avant de mourir, Chanou a écrit « Il faut être très bas pour regarder très haut. » Nous sommes très bas. Nous avons atteint le fond de notre bassesse. Pour un peuple comme pour un individu, ne plus garder son individualité, c'est mourir. Et pour celui qui regarde et voit uniquement l'apparence, notre peuple n'existe plus. Il n'a plus son langage. Il doit renier ses ancêtres et son histoire. Jusque dans ses noms qui sont, dit-on, l'image de la personnalité humaine, il n'est plus. On ne se résigne pas facilement à être déchets. Notre peuple ne l'est pas. La population traverse une période très pénible à cause des violences et de la pénurie alimentaire qui alimentent les marchés noires. Jusque-là, Jusque-là, il n'est-à-dire ? Il n'est-à-dire ! qui bruciare la casa alors mi son presa paura mi son detta non bruciano solo perlo bruciano anche casa mia il bambino era lì vicino aveva 4 anni ho detto è il bambino che li raccoglie in giro per giocare non abbiamo partigiani lui continuava a dire bruciare tutto bruciare tutto allora mi è proprio venuto distinto e ho dato uno schiaffone a mia nipote che si è messo a piangere allora quello ha proprio visto l'emozione e così ha detto no no anch'io bambini a casa e se ne sono andati via e non hanno bruciato la casa certo che per questo schiaffo lui avrà dimenticato ma io io ci rimango male ancora oggi la resistenza de Mackyzar rende più rapide la conquête dell'Italia du Nord par les anglo-americaines la liberazione s'achetiva il 25 avril 1945 le parti politico antifascista qui se sono reconstitué clandestinamente pendant la dictature s'organiscono per formare un governo représentativo dans l'attente d'attente de rétablir un régime démocratique en Valle d'oste permettere val-de-tint de choisir librement entre l'Italie et la france et la france Humbert de Savoie lieutenant du royaume d'Italie promulgue le décret qui reconnaisse à la vallée d'oste le droit à l'autonomie à la vallée d'oste en Valle d'oste d'où au ils à în Olha iries r Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a parlé de l'importance de l'école et on a parlé de l'importance de l'école en langue française. On a rétabli les noms de communes comme étaient avant le fascisme. Donc, déjà dans la première réunion de conseil, la Vallée d'Ost a réaffirmé son esprit d'autonomie, a voulu réaffirmer ses caractéristiques culturelles, historiques et linguistiques. Dans l'esprit de victoire, Chanou a écrit « Mais que notre âme s'alimente de la volonté de vivre et que tout ce qui a lieu autour de nous serve à cultiver âprement cette volonté de vivre ». Mais quelqu'un, parmi ceux que la tournante n'a pas détruit, dans la classe dirigeante, quelqu'un commence à voir clair. Voilà que la Vallée d'Ost, nouvelle, régénérée par la souffrance et refondue dans une nouvelle unité, produira à nouveau des vals d'Octobre. Sous-titrage MFP. La fin de la dictature pose le problème du futur régime politique de l'Italie. Il faut donner à l'Etat une nouvelle constitution et décider s'il continuera à être une monarchie ou bien s'il deviendra une république. Le 2 juin 1946, les Italiens et pour la première fois les Italiennes sont appelés aux urnes pour le référendum institutionnel sur le régime monarchique ou républicain et pour élire les membres de l'Assemblée constituante chargés de rédiger la Constitution. Le résultat du référendum est favorable à la République. Le texte de la nouvelle constitution est approuvé par l'Assemblée constituante le 22 décembre 1947. Parmi les principes fondamentaux de la République italienne, elle mentionne la protection des minorités linguistiques, la décentralisation et l'autonomie régionale, et contient la liste des 20 régions qui doivent être constituées. 4 d'entre elles sont des régions autonomes à statut spécial. La Vallée d'Ost, le Trentin au Hadij, la Cécile et la Sardaigne. Plus tard, on ajoutera le fruit de Vénitie-Julienne. L'Assemblée constituante se remet au travail pour rédiger les textes des statuts de ces régions autonomes. Le statut spécial d'autonomie de la Vallée d'Ost est approuvé le 26 février 1948. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada